La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 25 février au 4 mars 2023. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce mardi 19 juillet 2022. Le thème retenu pour cette édition est « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Il n'y a pas d'innovation majeure certes, mais les acquis de la 27e édition seront renforcés, nous dit ici Caroline Maré. La désormais consacrée minute de silence marque les propos de la rencontre, signe du nouveau défi auquel fait face le Burkina, y compris dans son volet « Cinéma ». « Cinéma d'Afrique et culture de la paix » est du reste le thème de l'édition du FESPACO dont il est question face à la presse. Si la dernière édition est réputée détentrice du record de participation avec plus de 12 400 accrédités, l'édition 2023 ne devrait pas en attendre moins malgré le contexte sécuritaire et sociopolitique. En termes d'organisation, la sélection officielle comporte deux sections, la compétition officielle et la hors compétition. Notre pays traverse certes des moments difficiles avec les situations sécuritaires, sanitaires et socio-économiques que vous connaissez. Cependant, je peux vous assurer que le Burkina, de par ses valeurs de détermination, de courage, de ténacité et d'intégrité, mettra tout en œuvre pour offrir une fois de plus aux professionnels du cinéma, ainsi qu'aux cinéphiles, cet espace de rencontres et d'échanges pour le développement de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Le Face à la presse est également consacré au bilan de la dernière édition de la Biennale du cinéma panafricain. En chiffre, le FESPACO 2021, c'est 250 films sélectionnés, 153 films en compétition, 350 projections et 1 350 visiteurs par jour.